Top ! Hey yo tout le monde les gens, c'est Zdrakosav, on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de Légende Pokémon Arceus, c'est parti ! On continue l'aventure, je sais plus ce qu'il faut faire. Il fallait retourner au bivouac je pense. Pour rapporter les tâches qu'on avait complétées. Si tu es trop épuisé pour continuer, n'hésite pas à te reposer dans une tente du bivouac. Cela te permettra d'attendre le lever du soleil en sécurité et d'ainsi éviter de badrouiller la nuit. Si comme moi tu as peur. Ouais mais non, moi je veux capturer des Pokémon là. Au pire on fait ça. Pleine littorella. Il t'est marqué pleine littorella. Les gens. Mais non je m'en fous. Comment je retourne au bivouac bordel ? On va y retourner pour apporter au professeur ce qu'on a fait. Oh mais tu as ta boîte à outils. J'imagine que tu as écouté les explications de Lucia. Merveilleux. Je crois d'ailleurs qu'il est temps pour toi d'en apprendre plus sur les rapports de recherche. Concrètement ils te permettent d'obtenir des récompenses. Les rapports de recherche permettent de gagner de l'argent en fonction du niveau et du nombre de Pokémon capturés. Vous obtiendrez une somme plus élevée si vous remplissez certaines conditions. Comme capturer une espèce de Pokémon pour la première fois par exemple. Laisse-moi donc vérifier les tâches Pokédex que tu as accomplies. Pas mal. Pour un bon début. Ok. Dernière seconde. Je vois tout ceci est fascinant. Permets-moi d'actualiser le Pokédex avec ses nouvelles informations. Accomplissez les tâches Pokédex. Les tâches Pokédex se soumettent à un rapport de recherche pour faire progresser le niveau de recherche des Pokémon concernés. Atteignez le niveau 10 pour compléter la page d'un Pokémon et obtenir toutes les informations à son sujet. En remplissant les tâches Pokédex ou des pages du Pokédex, vous obtiendrez des points de recherche Pokémon. Vous pouvez les voir sur la couverture du Pokédex. Accumuler assez de points de recherche pour gravir les échelons du groupe Galaxie et passer au rang supérieur. What ? Donc lui c'est complété. D'accord. Hein ? Ah niveau 7. 7. Alexie reste un truc. Qu'est-ce qui manque ? Pourquoi je l'ai pas ? Ok. Bon bah écoute. D'accord. Avec toutes les tâches que tu as accomplies, tu vas pouvoir monter en rang. Retourne donc à rusticité et fais ton rapport à Selena. C'est elle qui te fera monter en rang. Nice. Let's go, let's go, let's go. Bon bah c'était intéressant. On était un peu comme ça lâché dans la nature. On s'est débrouillé. C'était pas là par hasard. J'ai un doute. Ouais c'est là. Je vais regarder ton Pokédex et vérifier son contenu. Je reconnais tes progrès, tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Let's go. Tu es désormais membre une étoile du groupe Galaxy. Félicitations. La musique. Vous pouvez à présent utiliser des Mass Ball. De plus, les Pokémon jusqu'au niveau 20 vous obéiront. Vous recevrez également plus de récompenses quand vous ferez vos rapports de recherche. Prends ceci. Ce sont des méthodes qui te permettront de confectionner des objets. Vous recevez une méthode pour confectionner des Mass Ball. Donc il faut un Noigrum et un Galet Noir. Vous recevez une méthode pour confectionner des Rappels. Donc il faut un Bourg Rouge en vivace. Et deux Soignons. Pour un inconnu tombé du ciel, tu possèdes un bon instinct de survie. C'est bien la preuve de ton talent et de tes efforts. Beaucoup de gens préfèrent que l'on soit franc avec eux. Et à mesure que ton rang augmentera, ils s'accepteront de te faire confiance. Qu'importe tes origines. Alors si tu veux t'installer pour de bon ici, continue de monter en rang. Par ailleurs, plus ton rang sera élevé, plus tu pourras utiliser de Poké Ball différentes. Tu obtiendras aussi davantage de récompenses. A présent, profite de ce moment de répit pour te sustenter au hardi gourmand et te reposer. Let's go ! De toute façon, on a l'heure de ces journées des gens de Pokémon Arceus. Eh, Sabri ! Bravo pour ta promotion. J'ai l'impression que cette bonne nouvelle rend mes beignets de patates encore meilleures. Mais entre des missions à remplir pour le corps des chercheurs et les requêtes qui nous sont confiées, le repos est de courte durée. D'ailleurs, est-ce que tu as accepté la quête des millions ? Peut-être. Comme tu le sais, la plupart des habitants de Rusticité ne savent rien des Pokémon. Ainsi, dès qu'il y a un problème, ils le demandent au corps des chercheurs de le résoudre. Pour accepter une de ces requêtes, il faut parler à la personne, mais tu peux aussi consulter la liste affichée sur le tableau de mon laboratoire. D'ailleurs, Lucia, en quoi consiste la mission que tu voulais mener à bien ? En fait, je pense que cette mission conviendrait davantage à Sabri. Il semble important de savoir se battre contre les Pokémon pour le mener à bien. Si je me souviens bien, c'est Risa du Clan Diamant qui avait cette demande. Le Clan Diamant vit à Izui depuis plus longtemps encore que le groupe Galaxie. Si seulement nous parvenions à bien nous entendre, je suis certain qu'ils auraient beaucoup à nous apprendre au sujet des Pokémon. Enfin, nous reparlerons de tout ça demain. Nous avons bien mérité un peu de repos. Bon appétit ! Le lendemain. As-tu un moment à m'accorder ? J'ai une faveur à te demander. Pas de problème. Merci, je t'attends en dojo. A propos, si tu veux attraper les futurs Pokémon, tu peux changer la composition de ton équipe à l'air de pâturage. Pour l'instant, j'ai une idée en tête, mais j'attends le bon moment pour aller chauffer. Parce que je sais qu'il y a des Pokémon, donc on ne peut pas chauffer à des endroits précis. La requête de Risa, aller au dojo pour parler à Lucia. Ok, donc le dojo, on sait qui est là-bas. A l'étal d'échange, vous pouvez échanger vos points de bonne action contre des objets ou encore échanger des Pokémon. Que désires-tu ? Ah, c'est ici qu'on fait ça, d'accord ! Ok. Merci d'être venu. Écoute, je me suis enfin décidé. À propos de quoi ? Moi aussi, je possède un partenaire. C'est un petit perturbateur, mais bon. J'ai besoin de son aide pour compléter le Pokédex. Un partenaire ? Précisément, voici mon partenaire Pikachu. Un petit peu électrique, ça va être chiant pour moi, ça. Le jour où je me suis fait attaquer par un Lixi, j'étais pétrifié face à lui. Je n'arrivais plus à réfléchir et je n'ai pas réussi à me battre au côté de mon partenaire. Depuis, il refuse de m'écouter. Honnêtement, j'ignore comment communiquer avec lui en combat pour le guider. Pika ! Mais quand je l'étais vu agir avec ton partenaire, j'ai compris qu'il fallait qu'on essaie de faire mieux nous aussi. C'est pourquoi je souhaite t'affronter, j'aimerais que tu nous apprennes à nous battre. Attends, 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 attends. Niveau combien ton Pokémon ? Il est niveau combien ? Attends, mais what the fuck ? Bien joué. Ah, il n'est pas vol ? Pas encore. Facile. Vous semblez vous comprendre parfaitement tes Pokémon et toi. Ah, merci pour ce combat. C'est peut-être mon imagination, mais j'ai eu l'impression de communiquer avec Pikachu pendant un instant. Je sens qu'on commence à bien s'entendre, n'est-ce pas Pikachu ? Oh, c'était vraiment mon imagination en fait, mais je ne compte pas me laisser abattre. Je continuerai à avancer dans mes recherches avec l'aide de mon partenaire, tout comme toi. Mais encore faudrait-il que je parvienne à me lier d'amitié avec lui. Ah, j'y pense. Le professeur m'a expliqué que les Pokémon ont différents types. Et que bien les connaître peut être utiles lors des affrontements Pikachu, par exemple, de type électrique. Voilà, donc les Pokémon aient la capacité en chacun un type. Les affinités de type entre les deux déterminent la quantité de dégâts reçus par un Pokémon, ainsi que l'efficacité des capacités en combat. Donc là, vous avez une belle image. On peut voir le type eau efficace sur le type feu, enfin voilà, tout ça. C'est bien expliqué, donc là, je ne sais pas, électrique, vous prenez l'exemple du sol, ça prend... Voilà, bon. Par exemple, le feu est très efficace contre le plante. Voilà, plante contre l'eau, et eau contre feu. Tiens, c'est toi la nouvelle recrue dont tout le monde parle, non ? Je m'appelle Belila. Je suis la chef du corps de la défense. Pas de doute, tu as du talent pour le combat, mais je pense que je peux te donner quelques conseils qui pourront t'aider. Chef Belila maîtrise aussi un art martial ancien qui consiste à faire combattre les Pokémon. Quand un Pokémon maîtrise parfaitement une capacité, il peut en changer le style. Tout d'abord, il a le style puissant, truc qu'on a vu dans les bandes annonces. Il faut plus de temps pour lancer la capacité, mais en contrepartie, elle gagne en puissance. Et puis, il a le style rapide. Cette fois, la puissance est moindre, mais il devient possible d'agir très rapidement. Grâce à ce style, tu pourras parfois attaquer deux fois avant que ton ennemi ne réagisse. Style puissant, style rapide, capacité classique. Pour alterner entre ces options, utilise les boutons droite et gauche. Une fois que votre Pokémon maîtrise une capacité, il peut l'utiliser en style rapide ou en style puissant. Alternez entre les deux en appuyant sur les boutons L ou R et sur les boutons gauche ou droite. Il suffit parfois qu'un Pokémon monte de niveau pour avoir accès à ses styles. Style rapide, ça baisse la puissance des capacités, ça avance la position du lanceur dans l'ordre d'action. Ok, ça consomme plus de PP que la normale, logique. Ah bon ? Style rapide, ok. Style puissant, ça augmente la puissance de la capacité, ça recule la position du lanceur dans l'ordre d'action. Et ça consomme plus de PP que la normale. Ok. Les deux consomment plus de PP. Ah, et si tu veux apprendre de nouvelles capacités à tes Pokémon, adresse-toi à moi. Grâce à Bellylla, tu devrais maintenant pouvoir combattre des Pokémon encore plus forts. Bien, allons voir Risa à présent. Tu te souviens de la discussion d'hier soir au sujet de la mission de Risa qu'il faudrait faire ? Elle nous attend au pied de la colline Ambition. Choisis bien les Pokémon que tu veux emmener avec toi, enseigne-leur des capacités s'il le faut, puis allons-y ensemble, d'accord ? La requête de Risa. Hmm. Donc du coup, si je veux lui faire ça, si je lui parle. Prends une capacité. Je sais pas, vas-y, rendez-vous. Mais non. Mais non. Attends, il a vraiment... Oh, je l'ai appris à repiquer. Non, il a pas pris, il a pas pris. Attends, ça a pas marché. Oui, apprends une capacité. Ah, mais ça coûte cher aussi. Ah, voilà. Let's go. Il sera beaucoup plus fort. Let's go, let's go. Et c'est quoi les trucs des maîtrises des capacités ? J'ai vu un truc, maîtrise une capacité. Ah, je peux pas. D'accord, bon bah écoutez. Le jeu est vraiment cool, vraiment, je s'ennuie pas. Donc là, il faut aller voir Risa. Une certaine Risa, donc on va voir. Euh, faut aller là, c'est ça ? Mais oui, mais vas-y, laisse-moi tranquille. Ah, on y est. Attends. Faut aller là. Peut-être là. J'en sais rien, j'en sais rien du tout. On verra bien. Je pense que c'est là, vu la cinématique, à mon avis. Bouh ! Oh, le fameux Percupio. Enfin, on le revoit. Alors, je t'ai fait peur ? Je crois bien que oui. Normal, puisque c'était mon intention. Tiens, que dirais-tu que j'enseigne une technique efficace pour attraper des pokémons ? C'est la technique secrète de l'approche surprise. Si tu envoies une pokéball dans le dos d'un pokémon, tu le surprendras. Il sera alors plus facile de l'attraper ou ça te donnera l'avantage si tu engages un combat. Si vous touchez un pokémon dans le dos avec une pokéball, celui-ci sera plus facile à attraper et il sera désavantagé en combat. On appelle cette technique secrète une approche surprise. En tout cas, c'est une bonne idée de travailler au sein du corps des chercheurs. Comme leur but est de compléter le pokédex, tu arriveras peut-être à rencontrer tous les pokémons de Izui. J'espère que tu y parviendras vite. Donc on a vu qu'au niveau du pokédex, l'XI n'en restait pas beaucoup. Comment je vois le pokédex ? Merde. Non, c'est pas comme ça. Mais le pokédex, please. Non. Mais attends. Mais non, 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 non. Les boules, s'il te plaît. Allez. Feuillage. Mais il n'a pas pris et repiqué. Je ne comprends pas. Bref, c'est par là qu'il faut aller, j'imagine. On peut bien attention, il y a de nombreux pokémons de puissance qui vivent de l'autre côté du pont. C'est très dangereux là-bas, sauf que seuls les membres ayant atteint au moins le rang une étoile. Oh, mais c'est ton cas, tu peux passer alors. Reste bien sur tes gardes et si jamais tu es en difficulté, réfugie-toi en lieu sûr. T'inquiète. Par ici ! Voici Sabri. Tiens, t'es nouveau toi, je ne t'ai jamais vu au village. Bref, c'est pas un souci, vous êtes là pour la mission, c'est ça ? Je suis Riza, gardienne du clan Diamant. A l'occasion, je t'expliquerai ce qu'il y a à savoir sur le clan Diamant et les gardiens. Mais pour le moment, on a plus important à faire, alors je préfère aller droit au but. Toi là, tu penses être à la hauteur ? Tu sais faire combattre les pokémons ? Oui. Tant mieux, le jeune de votre corps de la défense qui a voulu nous aider la dernière fois a servi à rien. Lui c'est mon partenaire, Gouinfrex. Nous avons grandi ensemble, il est comme un frère pour moi. Pas besoin de l'enfermer dans ces espèces de balles pour qu'il se batte à mes côtés. D'accord. Ah, combat ! Bon bah très bien. Thème des champions d'arène de Sinnoh. Le thème des champions d'arène de Sinnoh. J'ai esquivé. S'il peut rater, ce serait bien. Parce que là, la roulade, ça s'est... Je suis mort. Je suis mort. Il faut qu'il rate. Oh putain, il rate. Ça s'améliore pas de tour en tour. On fait un test. Ok, bah parfait. Donc on fait à chaque fois feuillage et après atterrissage. En plus je suis plus rapide que lui. Oh let's go. Tiens, ils ont nerf roulade. Et 100% ils l'ont nerf. Mais nerf gros. Vas-y, l'exi, allez. Je suis dégoûté. Bon allez, crève. Ah mais du coup, le truc il est mort. Ils ne vont pas de niveau. Je suis dégoûté. Je pensais pas que tu réussirais à battre mon partenaire. Tu manques pas de talent. T'en fais pas, Gouanfrax. Tu t'es bien battu. Attends, je vais remettre en forme les pokémons qui se sont battus. Tiens, ça devrait être utile. Vous utilisez des ressources pour confectionner divers objets au groupe Galaxie, non ? 5 bourgeons vivaces. Bien ça. Ressources requises pour la confection d'objets qui redonnent de la vigueur au Pokémon KO. On l'appelle aussi bourgeon de la rosée du matin. Tu t'es vraiment bien entendu avec tes pokémons pendant le combat, c'était beau. Ça m'a rappelé le héros des légendes qu'on m'avait raconté quand j'étais petite. Bon, c'est décidé, c'est toi qui vas t'occuper de cette mission. Au fond, c'est simple, je veux que tu battes le baron qui dévaste le plateau Sermon. Quoi ? Un baron, pour résumer, c'est un très grand Pokémon. C'est un peu comme les pokémons dominants, quoi, dans Soleil et Lune. Je vais bien venir jeter un oeil au plateau. Sermon, alors ? Ah, le Sparcellus réagit. Cette chose que tu transportes sur toi semble t'indiquer ta prochaine destination. Elle est drôlement originale, ton espèce de carte. C'est une technologie du groupe Galaxy ? En tout cas, c'est bien le plateau Sermon qu'elle l'indique. C'est à toi de jouer, je te souhaite bon courage. J'ai l'impression que c'est pas n'importe qui, votre dernier recrut du corps des chercheurs. Avant de commencer, est-ce que tu connais le grand Sino ? Oui, je m'en doutais, je vais t'expliquer dans les grandes lignes. Le grand Sino est la divinité qui a façonné l'univers tout entier. En manipulant le temps, il a créé le continent de Izui qu'il a rendu habitable pour les pokémons. Nous, peuple du clan Diamant, sommes les descendants de ceux qui ont traversé les mers pour s'installer à Izui et vénérer le grand Sino. Cependant, il y a bien longtemps, le grand Sino a décidé de se cacher et on dit qu'il s'est presque jamais montré depuis. Mais on trouve encore des pokémons qui sont liés au grand Sino. C'est à nous, les gardiens, de veiller sur eux. Il y en a justement un sur le plateau Sermon. Il descend directement d'un pokémon qui a reçu la protection divine du grand Sino. Bon, allons-y. Intéressant ! Ok, donc là, il faut aller voir un pokémon baron. Il y a un Krixik. Attends, 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 je vais te choper. T'es ouf, toi. Mais je te vois pas ! Voilà. On ressort pas, hein. Bien. Bon, il s'est enfui. Je voulais le choper un peu. Bon, il s'est barré. Allez, go. Ah, tu tombes bien, j'avais justement besoin d'aide. Il me faudrait des baies cerises, de belles baies cerises rouges et brillantes. Elles poussent sur les arbres du coin, mais je n'ai pas de pokémon capable d'aller les cueillir. C'est là que tu interviens. Si tu lances une de tes boules sur une partenaire contre l'arbre, le pokémon à l'intérieur pourrait faire sa cueillette. Apporte-moi trois baies cerises et je t'apprendrai quelque chose de chouette. Je compte sur toi. Ben, vas-y, hein. Oui, oui. Chose promise, chose due. Je vais te donner une bonne astuce. Écoute-moi bien. Tu peux attirer l'attention des pokémons en lançant des baies près d'eux. D'accord, chouette, hein. Si tu veux tester par toi-même, il y a des cris zik pas loin et c'est donc de renoncer des baies. Oh, c'est bien ça, 15 pokéballs. Heureusement que je l'ai fait, ce truc. Oh la 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 la. Un caillou ? Un caillou ? Tu fais le fou un peu, hein. Je vais le tuer aussi. Oh, je l'ai tué. Putain, fais chier. Ça va, il y a encore des raies caillou. Ça va, il y a encore des raies caillou. Putain, tu m'énerves. Putain, tu m'énerves. Ils sont chiants ! Vas-y, dégagez, c'est bon. Je vous aime pas. Je vous connais pas. Les tourmis. Il veut pas. Oh, laisse pas tranquille. Euh, non, 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 non. J'aimerais bien le choper un peu avant. Au pire. On va, on va le choper un combat. Tornade le tuera pas. Voilà. C'est le seul moyen, je pense. Comment on lance ? Ah, et voilà, comme ça. Allez, hop. Au moins, on en aura chopé un. Ok, bah nous, on va s'arrêter là pour ce qu'ils sont sur YouTube. Écoutez, dans le prochain épisode, on va très certainement affronter le premier baron, du coup. Je sais pas qui c'est, et je sais pas comment ça va se passer. Moi, je vous dis, les gens, ceux qui sont sur Twitch, restez là, on va continuer le live, on va continuer à tourner les épisodes. Ceux qui sont sur YouTube, je vous dis à demain pour l'épisode, du coup, numéro 6 de Légende Pokémon Arceus. Allez, ciao, ciao.